Bien le bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment insérer des commentaires. Alors parfois on reçoit un fichier ou même on reçoit un partage de fichiers dans cette ère d'infos nuagiques. On va même oser espérer que ce soit plus souvent qu'autrement un partage de fichiers, donc qu'on soit en infos nuagiques et qu'on soit en travail collaboratif, que ce soit un partage collaboratif. Bref, lorsqu'on reçoit que ce soit un fichier par courriel ou un partage infos nuagiques donc collaboratif, on peut émettre des commentaires. Au lieu d'aller modifier directement le contenu, on peut émettre des commentaires pour suggérer des modifications. Alors au lieu d'aller vraiment modifier le texte, c'est de dire, bien moi je vais modifier moi-même le texte qui est un travail d'équipe sans tenir compte des opinions, des avis ou des regards des autres de mon équipe. Je vais plutôt, tout simplement, surligner une partie du texte. De cette manière-là, ce que je peux faire, c'est soit dans l'onglet insertion, je peux insérer un commentaire ou dans l'onglet révision que je peux également ajouter un commentaire. De cette manière-là, je ne suis guère convaincu de la véracité de cet énoncé. Ma foi, excusez-moi, ma foi, plutôt surprenant. Voilà, plutôt surprenant. Donc, j'ai ainsi ajouté un commentaire. Gepetto pourrait venir commenter en répondant ou moi-même, je pourrais, disons, bonifier mon commentaire en répondant à moi-même. Je peux également faire un lien vers le commentaire. Je peux supprimer mon commentaire. Bref, je peux faire toutes sortes de choses ou juste continuer mon travail de révision et continuer ainsi à me dire, oh, tiens, ici, voilà, et j'ajoute un nouveau commentaire. Wow! Quelle phrase remarquable. C'est remarquable. Alors, c'est fantastique. De cette manière-là, on peut donc émettre différents commentaires à travers tout le texte. Et donc, on est capable de suggérer des modifications. On peut surligner juste un mot si on le souhaite. Oups! Effectivement, c'est important de l'envoyer. Donc, on peut envoyer, écrire un autre commentaire pour suggérer une modification. C'est ainsi que ça se dit, etc. Et donc, on peut continuer comme ça longtemps, donc, commentaire après commentaire. Ce qui permet, donc, de travailler de manière collaborative, mais de manière plus bienveillante, de manière plus respectueuse. Donc, d'émettre des suggestions, des propositions, sans pour autant refaire le texte, sans qu'il y ait eu consensus. Alors, on propose, on en discute, on débat, et par la suite, lorsqu'il y a consensus, on modifie le texte, tout simplement. Et on est capable, donc, de se répondre les uns les autres, dans le respect, dans la bienveillance, et dans la rigueur, évidemment. Donc, voilà. On est capable, évidemment, de modifier son propre commentaire. Et on est capable de, effectivement, cliquer sur un petit « J'aime » si on est d'accord avec le commentaire d'une autre personne. Donc, voilà pour ce qui est d'insérer des commentaires et de gérer les commentaires. Évidemment, lorsque je clique et lorsque je sélectionne un commentaire, je suis capable de le supprimer ou de passer tout seulement au suivant, etc.